la nuit il vous illumine un éclair de guenny tous les mercredis 22h 23h sur vl sur l'interview vérité il va falloir répondre de la manière la plus cash possible je vous pose une dizaine de questions et sans filtre vous dites les choses parce que vous êtes prête tina je suis prête c'est parti tina quel est ton plus beau souvenir en france j'en ai tellement que c'est trop difficile de nommer une chose mais peut-être j'ai ok ok là bas la naissance de mon fils la naissance de votre fils en france très bien tina as tu un coup de coeur musical en ce moment aussi aussi je trouve cette femme vraiment quelque chose super sympa tina ton duo de rêves actuellement ce serait avec qui mon dieu mon rêve de duo avec joe là je peux pas vous dire maria carré non non j'en ai fait un duo avec quelqu'un que j'ai rêvé de faire depuis très longtemps c'était avec henry salvador mais il n'y a pas énormément de gens qui connaissent en fait mais je dirais bonheur en fait bonheur et bonheur absolument tina ta pire anecdote sur scène la pire chose qui est arrivé pendant que tu chantais que délivre un concert je me souviens c'était pas vraiment la pire chose mais je me souviens sur la scène à l'olimpia en 90 17 ou 18 il ya eu un de les techniciens qui avait en fait marché sur une de les cordes qui qui maintiennent l'électricité c'est un truc un fil assez à ses connecteurs électriques que nous connecteurs électriques dont dont le comment tu dis dans le desk le mixing desk qui contrôle tout le son machin le mec il avait marché dessus ça a disconnecté et j'ai perdu toute le son moi j'étais en train de chanter au milieu de la chanson et j'ai mes musiques mes musiciens qui me dit oh arrête ça ne marche pas moi je me regarde comme ça et finalement vous avez pu reprendre yes bien sûr tina aimerais-tu être à nouveau juré dans un télécroché musical du genre the voice idol non 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 ça ne t'entrait pas non d'accord très bien tina est ce que tu as déjà rêvé d'une carrière au cinéma on a déjà évoqué mais en tout cas elle est allée de manière plus profonde plus travaillé également oui oui je pense que le cinéma c'est peut-être la prochaine étape en fait pour moi parce que les histoires j'aime voilà pour raconter des histoires en chanson ou au film c'est raconter des histoires c'est ça tina que reproches tu au milieu de la célébrité est ce qu'il ya ce que la notoriété fait que parfois on tombe sur des personnes pas forcément fréquentables je ne sais pas écoute célébrité c'est voilà c'est un truc qui est né il ya c'est que c'est que l'argent en fait la célébrité ça représente une image et une image mais c'est aussi économique et voilà c'est un template économique et voilà la télévision peut utiliser les gens pour faire avancer leur truc voilà les gens et quoi au même même moment qu'ils sont des célébrités alors alors que pas du tout pas du tout absolument une fois qu'ils disparaissent de la scène musicale la bonne santé la bonne santé c'est tout à paris lyon marseille lille bordeaux et partout dans le monde écoute vl sur vl-media.fr et sur ton app site